Nous sommes toujours en compagnie du footballeur Roland Lama, évoluant au FC Dallas. Après, s'être mis dans la peau d'un guide pour nous faire découvrir le ranch South Forks, nous restons toujours à Dallas. Roland nous emmène sur les lieux de l'assassinat du président américain, John Kennedy. Là, on arrive à la rue Market. Le 35e président des Etats-Unis a été tué le 22 novembre 1983. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette mort toujours aussi intrigante. Sur le chemin, nous croisons quelqu'un. Il nous propose de nous raconter le déroulement de l'histoire à l'aide de son journal explicatif. Tout est détaillé. Il le vend normalement 5 dollars, mais nous l'offre gentiment. Tu as vu le signal là ? Tu as vu le signe là ? Pour la croire. Pour la croire. C'est le premier chute. Le deuxième chute, c'est ainsi la tête. Il dit aussi que la fenêtre que les gars ont montré en haut, ils disent que c'est là-bas que le tireur était. La version officielle n'est pas la vraie version parce que si tu sais que, en fonction de l'angle de la fenêtre, si tu décides de tirer dans cette direction-là, le genre de tir qui a été fait, c'est un peu comme si le tir venait de la direction opposée. D'accord ? La mort du président Kennedy suscite encore aujourd'hui de nombreux débats. Certains ne se fient pas à la version originale, tandis que d'autres pensent qu'il y a certaines zones d'ombre à éclaircir. Va-t-on un jour découvrir la vérité sur l'assassinat de John Kennedy ? Kennedy !